Alors, on va avoir une présentation de Julien Pallard et Claire Revillet pour la traduction de la doc de Python et l'internationalisation. Bonjour. Donc, il m'a gâché mon début, il a dit ce que c'était, il dit 8N. Donc voilà, on va vous parler de traduction cet après-midi. Comment je déplace mon ? Comme ça. Donc, internationalisation, c'est un très joli mot, mais très long, très pénible à écrire et qui, en plus, ne rentre pas dans les slides. Donc, on l'abrège traditionnellement en I18N, car il commence par un I, il finit par un N et comporte 18 lettres. D'après le W3C, l'internationalisation, soit je vous laisse lire, je vais peut-être vous laisser lire en anglais, parce que c'est plus simple que tout en lire. Mais globalement, c'est le fait de traduire dans d'autres langues, mais ce n'est pas que la traduction des phrases, il y a aussi le contexte qui va devoir être traduit. Il va y avoir la monnaie, il va y avoir pas mal de petites choses à traduire dedans. Et puis, il y a un deuxième mot que vous allez croiser dans la présentation, qui est localisation. La localisation, c'est vraiment l'étape de traduction. On va vous redétailler tout ça, mais il y a l'internationalisation qui va permettre la traduction et la traduction elle-même. Et là encore, je dis bien, ce n'est pas que le vocabulaire, ce ne sont pas que les phrases, mais il y a aussi la culture, il y a aussi tout ce qui est monnaie, même disposition du clavier, des choses de ce genre qui doivent être prises en compte quand on veut permettre à un utilisateur d'une autre langue que celle de l'auteur du logiciel ou de l'application, d'avoir la même interaction, la même expérience, mais dans sa propre langue, dans sa propre culture. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'internationalisation, c'est le fait de permettre à des gens de venir intervenir et de venir traduire. Donc, c'est l'auteur qui doit faire ce travail-là, qui doit faire en sorte que son code, que les phrases qui apparaissent, que les éléments qui apparaissent soient traduisibles. Et la localisation I10N, c'est partir de ce code qui est préparé et faire le boulot de traduction. Et là, pour le coup, on n'a pas forcément besoin d'être technique. Jusque là, tout va bien ? Bonjour, donc moi, je suis Julien Pallard, je suis CTO à Melty Group. J'ai quelques petits side projects que vous retrouvez sur mon GitHub, et si on s'ennuie vraiment à la fin, je vous en parlerai un peu plus en détail. Qui a déjà croisé la base de données locale ? Levez la main. Qui a déjà croisé typiquement lc underscore all. Et qui ne sait pas pourquoi lc all, qui ne sait pas ce que c'est. Qui l'a juste croisé en disant, j'ai un bug, et la solution c'est de le changer, mais en fait derrière, je ne sais pas ce qu'il y a. Cool, je ne sers pas à rien alors. Claire vous a expliqué tout à l'heure, la traduction, il y a plusieurs vocabulaires, il y a plusieurs phases. Enfin, la internationalisation en général, c'est chiant à prononcer, je vous remercie, i18n. En général, il y a plusieurs phases. Et un des gros blocs, c'est s'adapter à la culture, ou à chaque culture, donc à chaque local, de tous les pays. Et un développeur ne peut pas s'amuser à connaître ça tout seul ou entièrement, à apprendre ça, parce qu'il y a énormément de locales différentes. Et donc il y a une base de données, qui est packagée sur la plupart des OS, qui est packagée sur Debian typiquement, qui va contenir tous ces petits détails de culture. Donc comme je disais, c'est une base de données, ça ressemble à ça, c'est dans l'USR Share, vous pouvez le retrouver. C'est des fichiers texte, et typiquement, la description de la monnaie de la France, c'est un symbole. Donc ça, c'est des caractères Unicode, mais vous les reconnaissez, c'est de la ski, c'est EUR, avec un espace. Le symbole, vous ne le reconnaissez pas parce qu'il est hors de la table à ski, je pense, mais c'est le caractère Unicode de euros, etc. Donc on groupe en France, 3 par 3, les nombres dans la monnaie. Il n'y a pas de symbole pour les nombres positifs, il y a un symbole pour les nombres négatifs, c'est le moins, etc. Et pour tous les pays, ça peut être différent, il y a des pays qui représenteront leur monnaie différemment avec un autre symbole, etc. Donc il y a une base de données complète, et nous, en tant que développeurs, on n'a pas à s'en soucier. Et heureusement, on n'a pas envie. Dans cette base de données-là, il y a plusieurs catégories. LC Message, qu'on retrouve le plus souvent, qu'on connaît, c'est la traduction des messages d'erreur les plus typiques. Ça évite d'avoir à retraduire à chaque fois la même chose, parce que finalement, les messages d'erreur sont un peu toujours les mêmes. Comme disait Grenoïa tout à l'heure, il y a les nombres, qui ne s'écrivent pas forcément pareil, et des fois on utilise le point, des fois on utilise la virgule. Les dates, les adresses, les noms des gens, etc. Tout peut avoir une petite différence. Collate, c'est pour les tris des lettres. Dans certaines langues, ils ne trient pas toutes les lettres pareilles, typiquement en espagnol, deux L. Ça ne va pas se trier pareil qu'en français, parce que pour eux, c'est une lettre dans leur alphabet. Je ne vais pas vous parler plus que ça de local, parce que de toute façon, ça fonctionne, c'est stocké, c'est super facile à utiliser. Toutes les STDlib vont l'utiliser pour vous, et vous n'avez pas trop à vous en soucier. Donc si vous voulez aller plus loin, tout est documenté dans MAN5 local. Et si vous voulez rajouter une locale, allez voir là-dedans, ils expliquent le format de la base de données. Mais il y en a 333, je crois, à Package et Debian. Donc je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup à rajouter. Si vous voulez jouer avec, parce qu'en Python, on va tout de suite se dire « Ah tiens, c'est sympa ce qu'il raconte, on va essayer d'afficher une date dans une autre langue. » Vous ne pourrez pas le faire par défaut, parce que vous n'avez pas la locale de cette langue qui est compilée. Elle est présente dans la base de données, mais il y a une étape de configuration, de compilation certainement. Vous aurez besoin d'un DPKG reconfigure local sur une Ubuntu ou une Debian. Renseignez-vous sur votre OS, à mon avis, il y a cette étape-là à faire aussi. Si elle n'est pas faite, vous ne pourrez pas changer de locale. Un exemple en Python, si vous avez la locale frfr-utf8 installée, vous pouvez faire un local.setlocal. Local, c'est dans la stdlib de Python. Et si vous faites un datetime, vous aurez la date en français derrière. Alors que si vous mettez la locale américaine, vous aurez une date au format américain. Donc tout ça, finalement, on n'a pas vraiment à s'en soucier, c'est la partie de l'internationalisation qui fonctionne. Ensuite, là où il y a peut-être un peu plus de travail pour nous, et c'est pour ça qu'on est là, c'est la traduction. Parce qu'à part les messages d'erreur qui sont dans la base de données des locales, tout ce qui est spécifique à votre application, vous allez devoir le traduire ou le faire traduire. Là, j'ai récupéré cette image-là dans sphinx.doc, qui est déjà internationalisée. Donc quand on utilise sphinx.doc, toute la partie internationalisation, elle est déjà faite, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus que la partie localisation à faire, c'est-à-dire réellement traduire. Finalement, donc là, ça part de sphinx, donc de fichiers RST, ça pourrait partir de votre code. L'idée, c'est à partir du code de retrouver les chaînes à traduire, d'en faire un template, une base de données de chaînes à traduire. De donner ça au traducteur, le traducteur va aller traduire dans des points PO, portable objects, j'en parlerai peut-être un peu après, ce que c'est, c'est une base de données avec toutes les chaînes. Donc elle arrive à traduire, le traducteur vous la rend traduite. Il y a une étape de compilation pour obtenir un format binaire, pour pouvoir requêter un peu plus vite au runtime, parce qu'on n'a pas trop envie que la traduction, ça nous pourrisse les perfs. Et si on repart d'ici, maintenant qu'on a le point MO, on va pouvoir, au runtime, à l'affichage, avoir une version traduite qui s'affiche. Donc la première partie, aller chercher les choses à traduire, que ce soit dans le RST ou ailleurs, et les transformer en une base de données de choses à traduire, ça se fait par la première étape, ça se fait par du marquage explicite. Donc, dans la plupart des langages, on utilise la fonction underscore, c'est-à-dire qu'on alias getText en underscore, et tout ce qui se retrouve dans un appel de fonction underscore se retrouve marqué comme à traduire, ce qui fait que derrière, automatiquement, on va pouvoir aller parser le code et aller extraire toutes les chaînes à traduire, puisque le marquage est un peu explicite. Après, par exemple, en Jinja 2, ça se fait comme ça, ce qui fait qu'il va y avoir peut-être différents moteurs, en fonction des langages que vous utilisez, pour aller extraire automatiquement ces lignes-là. Comme ça, vous n'avez pas à construire vous-même la base de données de ce qu'il y a à traduire. Pour faire ça, en fonction, comme je disais, du projet que vous utilisez pour Sphinx, ça va être sphinxbuild-bgetText, il va vous parser tous les RST et vous construire le .po. Sinon, pibabbleextract, jangwadmin-makemessage, getText, vous vous renseignez en fonction de ce que vous utilisez. Il y a forcément un outil pour faire cette étape-là, faites-le pas à la main. Ce que ça va vous faire, c'est un fichier .pot, Portable Object Template, si la mémoire est bonne. C'est une base de données au format texte, avec les messages à traduire et les traductions, donc ils ne sont pas encore renseignés. Ce sera le travail du traducteur de remplir ces traductions, évidemment. Pour éditer un .po, évitez de le faire à la main, il y a pas mal d'outils sympas pour le faire, donc POEdit, transifex.com, que je n'ai pas encore essayé d'ailleurs, pardon, mais qui est très utilisé dans pas mal de logiciels open source. Moi, j'utilise beaucoup V sur Android, parce que je traduis beaucoup dans le métro et dans le RER. Et voilà, il y a plein d'autres éditeurs de .po. Une fois traduit, ça ressemble simplement à ça. Et la partie compilation de .po en .mo, Portable Object en Machine Object, donc format texte à format binaire, pareil, ça va être dépendant de l'environnement dans lequel vous êtes. Par défaut, c'est MSG FMT quand on est en getText pur, mais en Django, ça va être Django Admin Compile Message, etc. Lisez la doc de ce que vous utilisez, ils vous diront comment faire. Mais sinon, le processus, ce sera toujours le même. On va toujours passer par des .po, on va toujours aller vers des .mo, ça va être toujours dans le même ordre, avec à peu près les mêmes commandes. On a un module en Python getText, donc c'est celui-là qu'on alias en underscore, parce qu'on n'a pas envie de taper getText à chaque fois qu'il y a un print avec quelque chose à traduire dedans. Et dans getText, il n'y a pas que underscore, il y a aussi quelques petites variantes, par exemple ngetText pour gérer les pluriels, parce que les pluriels ne se gèrent pas pareil dans toutes les langues, vu qu'on ne peut pas le deviner, on ne peut pas savoir exactement comment toutes les langues se comportent. Au lieu d'essayer de gérer les pluriels soi-même, on délègue ça à ngetText, et ngetText s'adaptera après en fonction de la langue choisie. Je voulais parler de pgetText, parce que je trouve ça super, pgetText ça permet de donner du contexte, de dire, là je suis en train de parler d'une date et pas d'un fruit, quand on parle de date, parce que date ça pourrait être un fruit, etc. Des fois on a besoin de contexte, ne serait-ce que quand on code en anglais, des fois on a besoin de dire, là je m'adresse à toi ou à vous, et vu qu'en anglais il n'y a pas ça, on peut le mettre dans le contexte, ou c'est masculin ou féminin, etc. Donc souvent on a besoin de contexte, et ça désambigü pour le traducteur d'avoir un peu de contexte, de dire, ah, on est en train de traduire une phrase au féminin, donc il va falloir que dans ma langue, vu que contrairement à l'anglais, je dois le prendre en compte, je vais le traduire comme ça. Sauf qu'en fait, en Python, pgetText ça n'existe pas, il y a une issue ouverte pour dire, ah, ce serait bien d'implémenter pgetText. Donc quand on a fait les slides, j'ai mis pgetText, Claire a enlevé pgetText en disant, bah non, ça n'existe pas. Oui, en fait, ça n'existe pas. Donc si quelqu'un a un peu de temps pour le faire, je pense que c'est super utile, enfin moi j'utilise. Ensuite, je ne vais pas louper de slide ici, c'est bon. Ensuite, PodPy, je pense qu'il y a d'autres projets de ce genre-là, mais je voulais vous parler un petit peu de comment on teste les traductions, parce qu'une fois qu'on a fait l'internationalisation, qu'on a mis les underscores partout où il fallait, les marqueurs partout où il fallait, on ne va pas attendre qu'un traducteur traduise tout pour se rendre compte qu'en fait, on a oublié de marquer 3-4 chaînes de caractère. Donc il y a souvent des outils pour faire ça. Typiquement, PodPy, qui est assez facile à utiliser, c'est un petit peu comme un traducteur automatique qui va aller traduire de la merde volontairement. Comme ça, vous lui dites, traduis-moi tout, vous les affichez votre application avec cette traduction-là, et si votre application est effectivement entièrement remplie de UTF-8 bizarres, c'est que vous n'avez rien oublié. Et s'il y a une phrase en plein milieu qui n'est pas toute dégueulasse, c'est que vous l'avez oublié. Donc ça permet de tester vite fait, visuellement, voir si vous n'avez rien loupé. Il y a aussi un truc que PodPy propose, enfin que les autres proposent aussi, c'est de générer des chaînes qui sont plus longues. Parce qu'il y a des fois dans des langues où les traductions vont se retrouver plus longues et ça va dépasser, ça va être dégueulasse. Donc il y a possibilité de dire à PodPy « Hé, fais-moi des chaînes un peu plus longues que je vois si ça ne casse pas tout au niveau graphique. » Donc n'oubliez pas ces étapes-là que tout le monde oublie et que personne ne fait. Alors, Julien vous a déjà montré quelques chaînes. On va regarder un petit peu comment ça se fait pour de vrai. Donc il vous a expliqué le coup de l'underscore. Et donc là, la chaîne qu'on a pour le moment, la chaîne du haut, va vous donner, soit en anglais, il va vous donner « Hello Guido » ou en français, vous allez traduire le « Hello ». Le « Name », il vient de votre variable. « Bonjour Guido ! » Parce que là, tout va bien. Par contre, il faut faire attention à la façon dont tu l'utilises. « Studio Guido » « Zut ! » « Pardon ! » En bas. Alors, en Python, quand on utilise les accolades de cette façon-là, soit vous ne mettez rien dans l'accolade, soit vous mettez une référence pour savoir que c'est telle variable qui va aller à tel endroit. Si vous faites le premier, ça va qu'en français et en anglais, ça se met dans le même ordre. Donc, « Guido likes Python », « Guido aime Python », tout va bien. Mais si vous avez une autre langue, il vaut mieux utiliser la deuxième que la première. mais encore mieux, on peut mettre des noms. Comme ça, le traducteur, on voit un peu plus de quoi ça parle. Ce qui va permettre de traduire, là, typiquement, le « today is », il est traduit, mais « month » et « day » qui sont aussi des choses qu'on va avoir besoin d'inverser. Vous allez pouvoir le changer. Et puis, il y a des gens qui vont se dire, « Ouais, mais je vais traduire que les parties. » « Moi, je vais passer à « get text » que les parties qu'il y a vraiment besoin de traduire. » Et puis, je vais vous retrouver avec un traducteur qui fait ce qu'il peut. C'est une bleue voiture. Bon. Alors, si on récapitule entre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Première chose à ne pas faire, donner une chaîne formatée à « get text ». C'est le premier exemple tout à l'heure. Si je lui donne ça, il génère ça en remplaçant. Donc, le traducteur peut inverser. Et ensuite, ça passe à « format ». Sinon, ça formate et ensuite, ça passe à « get text ». Donc, ça ne va pas s'en sortir parce qu'il va y avoir le nom de la variable dedans, le contenu de la variable dedans et si la variable change, vous avez perdu. Pensez que le pluriel se gère de la même façon dans toutes les langues. Grave erreur. Pour ça, il y a des solutions. Vous pouvez donner deux versions de la chaîne. une version singulière, une version plurielle. C'est bon pour le moment ? Et pensez, surtout, grave erreur, pensez que les traducteurs vont toujours mettre les mots dans le même ordre. Ça ne marche pas. Ça se voit déjà avec l'anglais, mais avec d'autres langues, si on prend la différence entre le français et le chinois, ça devient une catastrophe si vous avez bloqué les mots. D'où l'usage de ce genre de choses. Vous allez pouvoir repasser les variables et pas faire... Avec le %s, on n'a pas moyen d'indiquer quelle est la variable qui va à quel endroit en Python. Avec les accolades, on peut. Donc, il faut privilégier les accolades avec vraiment indiquer quelle est la variable que vous envoyez à chaque endroit où il y a des accolades. D'accord ? Bon, alors maintenant, pourquoi est-ce que nous, nous deux, là, on vous parle de tout ça depuis tout à l'heure ? Eh bien, en fait, on a un projet qu'on va appeler doc.python.org slash fr. C'est le nom du projet. On va y arriver un jour. Alors, il existe d'autres... C'est un projet de traduction en français de la documentation officielle de Python. Il existe des projets de traduction de cette documentation dans d'autres langues, dont le japonais et l'argentin. Oui, c'est espagnol, mais adapté pour l'argentine. Et cette doc, comme vous devez déjà tous le savoir, est construite en sphinx doc, ce qui est relativement pratique. Alors, ce projet, il n'est pas très récent. Il date d'il y a 4 ans. On était à la Villette pendant les sprints. On était venus, on était plusieurs à faire un sprint traduction. Puis au moment, quelqu'un a dit « C'est cool de traduire, mais en fait, ça apparaît où, ce que vous faites ? » Ben, on ne sait pas. On a trouvé un transivex qui était déjà commencé avec la traduction française. Mais c'est vrai, on ne sait pas où ça apparaît. En fait, ça apparaissait nulle part. Nulle part, la doc française n'était régénérée. Et puis, le transivex, il était issu d'un Google Summer of Code de plusieurs années avant. La personne qui était en contact n'avait plus cette adresse-là. Donc, il n'y a personne qui répondait. On a tenté de contacter les gens de la documentation de Python. Ça a fait un flop. Je n'ai jamais eu aucune réponse sur la mailing list. Ça s'est passé complètement inaperçu. Donc, on s'est énervé un petit peu. Et puis, à plusieurs, le projet s'est monté. Donc, il y a eu un GitHub de mis en place avec rapatriement du Mercurial de la doc officielle, conversion du Mercurial vers GitHub et permettre l'introduction des traductions dans GitHub. On avait réimporté les traductions qui étaient dans le transivex qu'il a fallu nettoyer parce que le transivex ne demandait pas d'authentification donc il était spammé. C'était une horreur. Donc, il y a eu vraiment en 2012, pendant la PyCon, il y a eu une espèce d'énorme vague de mouvements. Trois jours plus tard, le truc était en place. On avait une page web qui permettrait de voir la traduction d'une seule version qui était la version 2.7. Et puis, le soufflet est redescendu. Genre, beaucoup redescendu. il n'était pas mort. La page, elle existait toujours. Je répondais toujours aux mails mais il n'y avait pas de questions par mail. Donc, voilà, il ne se passait rien. Puis, fin décembre, enfin, fin décembre, mais fin 2015, il y a quelqu'un qui est arrivé, qui est motivé, qui a foutu un grand coup de pied dans la fourmilière et puis pas juste motivé avec des grandes idées. Il les a mis en œuvre. Il a vraiment appliqué ses idées. Je vous le donne en mille. Il est là. Et il s'est tellement secoué fin décembre 2015 qu'au début janvier, il avait accès route, il avait mis en place beaucoup d'autres choses et il était déjà responsable du projet. Et donc, maintenant, je vais lui laisser parler parce que la suite, c'est son boulot à lui. Bon, c'est facile d'être leader d'un projet quand tu es tout seul. Mais, globalement, ça s'est assez bien passé. J'ai beaucoup avancé fin 2015, début 2016. Il y a même des gens qui sont arrivés pour m'aider, surtout pendant les vacances. Les gens s'ennuient, les gens viennent m'aider. Donc, il n'y a plus, je crois, 12 contributeurs au total. Donc, finalement, c'est cool. Je ne suis pas tout seul. En ce moment, moi, je suis un petit peu au point mort parce qu'il y a une issue ouverte. J'essaye de pousser docs.pitan.org slash fr. Effectivement, ça ne répond pas beaucoup mais j'ai quelques réponses de temps en temps. J'avance un petit peu. J'ai une pull request sur le script qui génère la doc us. Donc, j'ai une petite pull request pour mettre la doc fr dedans. La pull request n'est toujours pas acceptée mais j'avance. J'avance, je me pousse. Généralement, on pose la question pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu passes du temps à traduire la doc ? C'est quoi l'intérêt derrière ? Finalement, on sait tous parler anglais. Tout le monde sait parler anglais. Mes enfants savent parler anglais. En fait, parce que je m'ennuie et que dans le RER, ce n'est pas toujours facile quand tu es debout de sortir un laptop et d'aller coder. Donc, je me suis dit des fois, je regarde des séries et des fois, je vais traduire la doc de Python. Je pense que ça a plein d'autres side effects sympas. Je pense que c'est un gros outil d'évalégialisation pour Python parce qu'on aime tous Python et à chaque fois que quelqu'un dit dans quel langage je dois commencer à apprendre à coder, notre réponse à tous, à chaque fois, c'est il faut que tu commences avec Python. Et ces gens-là qui sont débutants, ils ne sont pas forcément tous très très bons en anglais. Donc, je pense que c'est un bon outil de dire comment sont Python ? En plus, il y a le tuto en français, ce qui est déjà le cas aujourd'hui. Et éventuellement, plus tard, tout le reste de la doc en français. Moi, personnellement, je pense que le langage, ça ne devrait pas être un frein pour apprendre Python. Peu importe, là, j'ai le niveau de scolarisation. J'ai enseigné l'année dernière à, je crois que c'était un charpentier à la retraite. Je ne connais pas son niveau d'anglais, mais peut-être qu'il n'était pas très bon en anglais, je ne sais pas. Donc, pour lui, c'était peut-être cool de faire un peu de doc en français. Et même pour les enfants, si on veut enseigner à des enfants, ça peut être sympa. Et pour le coup, l'idée que l'anglais ne soit pas un prérequis à Python, je pense que ça pourrait même avoir l'effet inverse. C'est-à-dire, au lieu de dire « Apprends l'anglais, après t'apprendras Python », ça pourrait dire « Apprends Python » parce que finalement, Python va doucement aller t'introduire à du vocabulaire anglais et finalement, Python deviendra un outil pour apprendre l'anglais. Et je le préfère dans ce sens-là, moi, personnellement. Apprendre deux langues en même temps, c'est dur. Comme Claire, vous le disiez tout à l'heure, on a un GitHub. Je me suis amusé à faire un dossier par version parce que quand j'ai récupéré le projet, il n'y avait que Python 2.7 et moi, je suis plutôt Python 3.5. Donc, j'ai fait un dossier par version. Je ne travaille que dans 3.5. Si vous rejoignez la traduction un jour, ne traduisez que dans 3.5. On a des scripts pour aller répliquer les traductions sur les versions précédentes quand elles matchent et quand elles ne matchent pas, ce n'est pas grave. L'important, c'est de traduire les versions récentes. Le reste, on verra quand on s'ennuiera. Donc, on traduit les versions les plus à jour. L'adresse du GitHub est là-haut si vous voulez aller voir. C'est le GitHub de l'AFPI. Progression, j'ai commencé, je n'ai pas les chiffres exactement fin 2015, mais j'ai commencé début décembre 2015, je crois. Et au début, j'étais vite. J'ai monté jusqu'à 23% il n'y a pas si longtemps que ça. Et depuis juillet-août, je suis plus concentré sur le merge sur docs.python.org. Donc là, je ne traduis plus en ce moment. Mais voilà, on a eu 12 contributeurs au total. Donc, ça avance bien. Dans le GitHub, dans le Redm, j'ai un petit script qui me fait un tableau de la progression. Et là, comme vous pouvez voir, sur pas mal de sections, on a déjà fini de traduire, que ce soit de 2.7 à 3.5 sur pas mal des pages de la doc. Et il y a une autre partie un peu moins traduite. Donc normalement, le glossaire, on est à 100% sur 3.5, mais il y a dû y avoir des petites modifs upstream, donc on n'est plus à 100%. Et le tuto aussi, j'essaie de le maintenir à 100% de temps en temps. Il y a des petites modifs, des petites corrections upstream qui me font redescendre à 98, 99%. Mais généralement, c'est un ou deux mots à corriger et à revalider. Ça repasse à 100% assez facilement. Le comment on fait si on veut aider à traduire, il suffit de cloner le repo. On a un mecfile qui génère la doc en local. Vu que c'est un sphinx, il n'y a pas besoin de serveur, file.slash.slash.home, etc. Ou peu importe votre s, il va y avoir un moyen d'accéder à des fichiers en local. Donc il n'y a pas besoin de serveur, il n'y a pas besoin de se casser la tête. Le mecfile s'occupe de tout. Donc si vous utilisez poedit, vous éditez un point po, sauvegardez, vous faites make derrière et vous avez la doc en local pour voir vos modifs. Vous pouvez faire une pull request. Ce n'est pas très compliqué finalement. Et voilà ce que ça donne. La partie pousser ça sur slash fr, c'est en progrès. Il y a ma pull request qui a été la seule pull request de l'histoire de docs build script. Elle doit être utilisée par à peu près que le mainteneur de la doc US qui est tout seul et qui n'a vraiment pas beaucoup de temps j'ai l'impression. Il y a deux issues maintenant qui sont ouvertes sur à peu près le même sujet où j'essaye d'avoir des gens qui se concentrent sur mes issues. J'ai un peu l'impression qu'Upstream quand ils vont sur le bug tracker ils cherchent les bugs intéressants et quand ils voient le doc ça n'apparaît pas à leurs yeux. Je pense que la doc ça ne les intéresse pas du tout. Donc j'ai un peu du mal à leur dire « Hey ! Regardez ! On est là ! On fait des choses ! » Mais bon, ça va avancer. Et après, je pense que ce qu'on pourrait aller faire une fois qu'on aura slash fr, c'est aller voir les Japonais et les Argentins et leur dire « Regardez ce qu'on a fait ! » On a fait un truc à peu près carré normalisé avec une pull request dans Docs Buildscript qui s'ouvre à toutes les langues. Donc il suffit que vous ayez un repo GitHub à peu près propre et ça marche et vous pourriez avoir slash jp, slash es, etc. Ça pourrait peut-être motiver d'autres pays à traduire aussi et finalement avoir une doc bien internationalisée. Je pense qu'on y arrivera peut-être un jour. Moi j'aimerais bien aller vers ça. Ensuite, si vraiment on s'ennuie un jour, il y a des choses... Disons que Sphinx c'est très bien parce qu'il est déjà internationalisé donc tout ce travail-là n'est pas à faire mais il y a peut-être des choses qui pourraient être sympas à rajouter à Sphinx parce que typiquement les paragraphes qui ne sont pas traduits s'affichent de la même manière que les paragraphes traduits. Moi j'aimerais bien que graphiquement ce soit légèrement différent voire qu'il y ait une petite bulle qui dise « Tiens, ce paragraphe n'est pas traduit mais si tu veux viens aider à le traduire. » Voilà. Donc il y a des petites améliorations je pense qu'on pourrait rajouter à l'international I18N de Sphinx. Voilà. Je ne sais pas combien de temps il nous reste mais je pense qu'on a le temps pour des questions. Ouais, on a largement le temps pour des questions. Qui a des questions ? Oui. Peut-être un... Est-ce qu'on a un micro pour lui ? Non ? Bon, je vais répéter ta question alors. Oui. Moi personnellement je commis directement dans le repo parce que je ne m'embête pas surtout sur les périodes où je suis tout seul je ne vais pas m'embêter. Sinon la plupart des gens font des pull requests. Au début j'étais extrêmement strict sur les pull requests. J'avais tendance à dire bah non tiens là il y a deux trois petites erreurs de normes sur ton point PO des choses comme ça. Je suis un peu moins strict en ce moment parce qu'il n'y a pas grand monde donc quand il n'y a pas grand monde ça ne sert pas forcément non plus d'être vraiment très strict. Mais voilà les contributeurs généralement font des pull requests généralement sur des grosses parties de section. Généralement ils travaillent chez eux pendant longtemps. ils posent des questions sur IRC sur Diaspiton-fr ou ils posent des questions dans Unissue. Ils travaillent de leur côté et quand ils ont un gros blog de traduit ils me font une grosse pull request. Généralement c'est comme ça que les gens travaillent. Après je suis ouvert à d'autres moyens j'avais essayé aussi un peu un site comme Transifex je pense qu'on pourrait retourner aussi sur Transifex tout en laissant le GitHub et permettre aux gens de travailler soit par GitHub soit par Transifex. Je ne sais pas c'est un qui connait Transifex ici ? C'est deux personnes et vous avez déjà traduit avec Transifex ou vous avez des projets sur Transifex ? Vous connaissez deux noms ? Qui a un projet sur Transifex ? Personne ? Essayez de traduire des trucs ? Je ne sais pas où ils en sont mais c'est possible oui C'est possible ce qui fait que si on arrive à avoir SlashFR ça pourrait les intéresser d'avoir Slashjp je pense oui D'accord ça pourrait être dans les livres éventuellement il n'y a pas d'autres personnes qui ne sont pas d'autres personnes Ok je chercherai la question c'était enfin c'était pas une question c'était il existe une alternative libre à Transifex j'avais essayé une alternative propriétaire à Transifex qui n'avait pas beaucoup plus dont j'ai aussi oublié le nom Comment ? J'ai essayé Crowdin oui mais c'était pas ça mais oui j'ai essayé aussi Crowdin le souci c'est que les gens font du Google Translate donc quitte à faire du Google Translate je sais faire tout seul d'aller sur Crowdin pour d'accord d'accord oui c'est une idée plus orienté traduction mais c'est assez proche dans la philosophie il y avait une autre question par là-bas oui ouais c'est une bonne question pour ça en fait on a on a une issue sur le GitHub ah à chaque fois je fais l'erreur on a une issue sur le GitHub où les gens peuvent réserver des sections quand ils savent qu'ils vont travailler longtemps sans tenir les autres au courant dessus ils peuvent aller se déclarer sur l'issue ici et d'ailleurs on en profite pour conseiller pour la priorité qui fait quoi voilà une petite issue qu'on met à jour là-dessus avec qui est en train de travailler sur quoi donc là il y a datetime.rst qui est réservé par quelqu'un et moi je me suis réservé stdetail.rst je travaille dessus en ce moment et j'ai essayé de mettre dans l'ordre les plus prioritaires en premier en fait j'ai été demandé upstream adocs.python.org de me fournir une journée de leur log j'ai fait des statistiques dessus pour regarder quelles étaient les sections de l'adoc qui étaient les plus utilisées pour les traduire en priorité plutôt qu'à les traduire ce qu'on a fait quand même mais plutôt qu'à les traduire les copyrights ou ce genre de choses que jamais personne ira regarder surtout qu'en plus ça ne se traduit pas mais voilà on a essayé de mettre les plus importants en premier et donc chacun peut réserver sa sélection sur ce ticket donc on n'a pas trop de conflits ah bah j'ai deux personnes qui ont poussé en même temps la même chose j'ai essayé de documenter un peu aussi des manières de travailler aussi sur ce ticket dont ma manière de travailler à moi qui est un peu déviante un peu personnelle je ne sais plus où elle est oui voilà en fait moi vu que je traduis hors ligne dans le RER j'ai des fois du vocabulaire qui me manque et donc ma manière qui utilise des scripts qui sont commis dans slash script c'est que je vais prendre un point PO le transformer en CSV mettre mon CSV sur un Google Sheet dans Google Sheet il y a une fonction Google Translate je traduis tout le sheet en même temps ce qui prend 10 minutes à Google Translate de tout me traduire ensuite j'ai un deuxième script enfin je le re-télécharge en CSV j'ai un deuxième script qui m'ont refait un point PO traduit par Google Translate je mets ça sur mon téléphone et après je peux traduire hors ligne avec du Google Translate qui est en fait pas si dégueulasse généralement des fois c'est dégueulasse mais finalement je trouve que Google Translate s'en sort vachement bien mais à moi ça me sert à avoir des idées de vocabulaire dans les traductions des fois Google Translate a une bonne idée de vocabulaire et je fais ouais en fait je vais prendre ça donc oui j'ai réécrit la phrase mais ça me donne du vocabulaire ça me donne des pistes de traduction ça me donne une proposition de traduction qui parfois est pas dégueulasse donc moi je travaille comme ça je vous le conseille pas forcément mais en ce moment je fais comme ça donc j'ai des trucs un peu bizarres du genre ici un tire-tire-mongle et tire-tire-unmongle puisque Google Translate a tendance à énormément se perdre sur les marquages restructurés de texte typiquement backhote-backhote un mot backhote-backhote Google Translate va le traduire en mettant un espace en plein milieu ou ce genre de choses et donc je lui cache ça en base 64 encodé ce qui fait qu'il fait ah je comprends pas donc je vais le laisser tel quel et derrière je bas 64 décode et je retrouve mon truc c'est dégueulasse mais ça marche très bien au moins j'ai des traductions Google Translate qui sont à peu près correctes derrière et que je peux travailler oui alors la question c'est est-ce qu'on travaille aussi sur les doc strings dans le langage ou est-ce qu'on travaille que sur le RST et non moi je travaille que sur le RST pour le moment donc que sur la doc en ligne la doc dans les doc strings n'a pas tout à fait le même but que la doc en ligne et ça pourrait être une idée d'un jour les traduire peut-être j'y penserai quand j'aurai fini un jour j'ai fait les maths si je fais tout tout seul j'en ai pour 12 ans donc si on est 12 au prochain picon c'est fini je dis ça comme ça qui d'autre a une question oui non j'ai pas eu ça mais on a eu des débats un peu grammat nazi sur l'apostrophe est-ce qu'on doit utiliser une apostrophe de la table à ski ou est-ce qu'on doit utiliser une quote qui donc sémantiquement n'est pas une apostrophe mais qu'unicode conseille d'utiliser comme étant une apostrophe parce que graphiquement elle ressemble plus à une apostrophe française donc moi d'un côté je dis c'est un peu bizarre d'utiliser une apostrophe enfin d'utiliser une quote pour une apostrophe parce qu'une quote pour moi enferme quelque chose entoure quelque chose donc sémantiquement c'est pas du tout une apostrophe qui est là pour coller quelque chose la sémantique pas du tout la même donc moi j'ai du mal à utiliser quelque chose qui est censé entourer pour coller sémantiquement pour moi ça marche pas du tout alors que unicode le conseille et que enfin voilà il y a des bas là-dessus des fois sur les tickets bon donc oui des fois on est un peu grammaire nazi ou unicode nazi ou ce que tu veux mais non j'ai pas eu de type qui fait que corriger l'orthographe ça pourrait être pas mal parce que moi-même je fais des fautes d'orthographe ou des fautes de frappe parce qu'au clavier du téléphone des fois je vois pas mes fautes des fois je me relis et je fais ah il y a pas mal de fautes de frappe quand même donc ça pourrait être bien d'avoir de temps en temps un type comme ça mais j'en ai pas eu non oui alors on en a un oui mais de là à l'utiliser en fait il y a des bas aussi en fait je pense que alors il est là en fait on a un gros redner avec le tableau que je vous ai montré tout à l'heure qui est généré automatiquement on a la section comment on fait pour aider etc en fait finalement toutes mes slides sont un peu reprises ici dans l'ordre sur comment on aide quel style on utilise on a une moulinette pour fixer le style des points PO au cas où votre éditeur utilise pas le même style que nous pour réduire les guides diff etc comment obtenir de l'aide l'uniformisation du vocabulaire c'est ta question donc oui on a un petit peu d'ailleurs on a même des issues de temps en temps sur à quel mot on utilise dans quel contexte et là on a un petit peu une table de comment on traduit quoi en fait je pense qu'il y a des fois quand je traduis au début d'un paragraphe je vais aller utiliser la vraie traduction parce que culturellement les gens ont besoin de connaître le vrai mot en français et dans le reste du paragraphe des fois je vais m'autoriser à utiliser le mot en anglais donc en italique pour dire attention c'est de l'anglais dans une phrase en français juste pour la clarté de la phrase parce que utiliser Uplay à chaque fois qu'on parle de tuple c'est très 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 chiant à lire donc j'utilise Uplay une seule fois dans ma doc pour dire ok on est d'accord c'est un Uplay mais sinon non c'est un tuple et on parle bien de tuple quand on parle français donc j'ai pas de raison de mettre Uplay dans la doc quand on parle de tuple surtout pour liste tuple, dicte c'est légitime parce qu'au delà d'être un mot anglais c'est un type du langage et on va pas s'amuser à traduire les types du langage ou les mots clés du langage donc pour tuple c'est complètement légitime de garder tuple donc il y a des contextes où on va utiliser plutôt un mot plutôt un autre plutôt une traduction plutôt une autre où se dire on l'utilise qu'une seule fois pour la culture dans le glossaire et puis après on le laisse en anglais donc ça dépend beaucoup du contexte les listes en compréhension par exemple je sais pas je sais pas trop s'il y a un consensus dessus bug il y a un débat parce que est-ce qu'on utilise bug mais en fait bug c'est déjà pris pour la châtaigne donc il y aurait un conflit de nom donc moi je préfère traduire bug donc je conseille bug même s'il y en a qui préfèrent bug voilà des fois c'est évident des fois c'est pas évident des fois on ouvre des issues et on en discute on est pas d'accord mais c'est aussi très contextuel il y a des parties de la doc où tu vas utiliser une traduction et d'autres parties où tu vas utiliser une autre traduction parce que dans le contexte ça fait plus de sens un exemple typique c'est tout le monde en français dit retourner pour une fonction qui renvoie quelque chose je trouve que c'est pas très légitime et dans certains contextes je préfère dire renvoyer que retourner parce que dans certains contextes retourner est un peu ambigu t'as un peu l'impression que tu prends ta chaîne de caractère et que tu vas la retourner mais c'est quand même légitime d'utiliser retourner parce qu'on a des expressions retour à l'envoyeur par exemple on a bien la notion de retour donc retourner est un peu légitime donc dans certains contextes je vais utiliser retourner dans d'autres contextes je vais utiliser renvoyer ça dépend aussi de par exemple le type du paramètre si c'est quand tu modifies le paramètre ou si tu vas créer un nouveau résultat en fonction de ce contexte là je vais pas forcément utiliser le même vocabulaire oui qui d'autre oui alors la question c'est est-ce que des fois en traduisant je me rends compte s'il y a des gros problèmes dans la doc qu'on devrait sur des sections entières tout refaire je me le suis jamais dit sur des sections entières déjà parce que pour le moment je traduis des sections un peu soft et donc ça il y a finalement c'est de la doc assez bien écrite sur les parties sur lesquelles je suis encore je suis pas arrivé sur non je vais pas citer de morceaux qui sont sales après je vais me faire taper je suis pas trop encore arrivé sur ces débats par contre je trouve des fautes de grammaire ou des fautes de construction dans la doc en anglais des fautes d'orthographe etc ça m'arrive d'en trouver donc pour le coup je fais une petite pull request je fais une issue dessus et je dis regardez là il y a une erreur alors des fois vu que mon anglais est pas parfait non plus des fois je me dis tiens je comprends pas cette syntaxe donc je vais sur dièse python en anglais je fais les gars ça veut dire quoi cette phrase et là ils me font bah ça veut rien dire je fais ah c'est bien ce que je pensais et là j'ouvre une issue je fais les gars je sais pas comment on le dirait correctement mais là par contre ça veut rien dire donc corrigez le je peux pas faire une pull request je peux pas faire un patch je sais pas comment vous le diriez proprement en anglais mais ça c'est pas propre donc ça ça m'arrive ouais souvent c'est dû à des modifications de modifications de modifications quoi qui a d'autres questions bon on a plus ouais c'est super difficile à estimer comme je t'ai dit tout à l'heure si je suis tout seul j'en ai pour 12 ans là ça fait à peu près 3-4 mois que j'ai pas traduit du tout parce que je suis plus concentré sur ouvrir docs.python.org slash fr je pense que la vraie priorité aujourd'hui c'est d'ouvrir docs.python.org slash fr parce que ça va nous donner une grosse visibilité et je serai pas tout seul à traduire je pense que quand on aura ouvert ça il y a tout un tas de français qui vont faire ah il existe une traduction et qui parmi ces gens là il y en a une partie qui va se dire ah bah je vais peut-être contribuer et là si on a 50 traducteurs qui arrivent en deux mois c'est fini donc ça dépend vraiment du volume de traducteurs tout seul j'en ai pour 12 ans à 12 il y en a pour un an et les maths sont faciles bah ça dépend vraiment de quand est-ce qu'on ouvre docs.python.org slash fr si on n'y arrive pas ça va être dur je pense qu'on y arrivera mais je sais pas quand upstream c'est très difficile de communiquer avec eux ils sont super occupés enfin il y en a à peu près qu'un qui s'occupe de la doc upstream Benjamin Peterson je lui envoie à peu près un mail par mois et il met à peu près un mois un mois et demi à me répondre à chaque mail donc c'est un peu technique d'échanger avec lui surtout quand il me dit ah bah non là c'est pas bien je corrige je lui fais hé regarde c'est corrigé un mois et demi je le relance et donc ouais c'est lent mais si on y arrive ça va aller vite on sait pas si on y arrivera et on sait pas quand on y arrivera donc non c'est très très difficile de donner une estimation de quand est-ce que ce sera fini par contre comme je montrais tout à l'heure dans les slides il y a des parties qui sont intéressantes surtout pour les débutants qui sont terminées hop sur celle là ah non c'est pas sur celle là enfin au moins il y a le c'est sur celle là il y a le tuto qui est terminé il y a le glossaire qui est terminé la partie installe elle est à la moitié donc finalement et il y a plein de parties qui sont terminées donc finalement pour un débutant aujourd'hui elle est suffisante suivre le tuto en français complet c'est déjà sympa pour apprendre Python donc pour un débutant elle est utilisable c'est cool de voir le tuto en français et il est hébergé sur je pense que c'est sur le github il doit y avoir un lien dans le redmail du github mais il est hébergé sur afip.org slash docs slash python slash 3.5 et il est hébergé sur le github et il est hébergé sur le github et il est hébergé sur le github Sous-titrage Société Radio-Canada